... L'idéal, ça serait de mettre un distributeur qui fuit au fur et à mesure qu'elle vende. Donc comme ça n'existait pas, on l'a fabriqué. La machine, elle fonctionne avec trois parties essentielles. Après la première partie, on a une chambre froide où on stoppe un pain semi-fini. C'est-à-dire que pour finir une baguette, il faut 20 minutes de cuisson. On a volontairement sorti la baguette au bout de 10 minutes. On l'a mis dans cette chambre froide. Il se tient, le produit ainsi, il se tient 72 heures. Après, on a un système mécanique qui va prélever le pain, qui va le mettre automatiquement dans le four. Un autre système plus ou moins automatique qui va récupérer le pain. Il va le stocker dans un magasin, qui va le reprendre et le distribuer au client. Le temps d'attente pour le client, ce qui est entre 10 et 15 secondes, il faut avoir du pain chaud, constillant, 7 jours sur 7, jour et nuit. D'autre part, le client a également vu sur des paramètres qui peuvent être importants pour lui, notamment les pains disponibles dans la machine et les pains qui sont actuellement au four, qui vont être disponibles dans les minutes qui suivent. Les ventes de la machine sont plus fortes quand le magasin est fermé, mais même la journée, elle vend du pain. Donc même le magasin ouvert, il y a des gens qui préfèrent se servir, soit pour une raison pratique, soit parce que la machine a distribué un pain toujours frais, ou peut-être tout simplement le côté ludique de la machine. Le développement de cette machine-là, je pense qu'elle va faire partie du paysage dans les prochaines années de la France et même de l'Europe. Le développement de la machine-là, je pense qu'elle va faire partie du paysage dans le paysage dans le paysage dans le paysage.